4. J'ai trouvé l'empereur sur les 5 heures dans le jardin. Il avait pris un pain trop chaud et ils ont souffré. Nous avons été en calache. Le temps était magnifique. Depuis plusieurs jours, il est fort chaud et très sec. 5. Napoleon a travaillé avant le dîner avec la grand-mère Gisèle, dont la femme dînait chez l'admiral. L'empereur est rentré ensuite après le dîner dans sa chambre. 5. Tu sais différents jours. L'empereur est monté à cheval sur les 6 à 7 heures du matin. L'éminent que moi et mon fils. 6. Je vous affirme que je n'ai jamais surpris dans Napoléon, ni préjugé, ni passion, c'est-à-dire jamais un jugement sur les personnes et sur les choses que la raison ne l'était. 7. Et je n'ai jamais vu dans ce qu'on aurait pu appeler passion, que des peu sensations. Je me déguide. 8. Aussi, je dis avec vérité que dans l'habitude de 18 mois, je ne l'ai jamais trouvée n'ayant pas raison. 9. Un autre point dont j'ai pu me convaincre est que je consigne ici. 9. Parce qu'il me réveille en ce moment, c'est qu'il soit nature, soit qu'un coup, soit habitué de la dignité, il renferme. 10. Mais la plupart du temps, écarté en lui-même, les impressions de la peine vive qu'on lui accusait. 11. Et ton cœur peut être davantage des émotions de bienveillance qu'il éprouvait. 11. J'ai des surprises souvent à réprimer des mouvements de sensibilité, comme s'il s'en fût trouvé contre lui. 12. Tant ou tard, j'en fûnerai quelques preuves. 12. En attendant, voici une traite caractéristique qui va trop au bout que je me propose dans ce journal. 13. C'est à lui de montrer l'homme à nous, de prendre la nature sur les faits. 14. C'est à lui que j'ai dû me trouver arrêté par d'autres considérations. 14. Napoleon, depuis quelques jours, avait quelque chose sous le cœur. 15. Il avait été extrêmement choqué d'une circonstance domestique. 15. Il s'en trouvait vivement blessé durant ces trois jours que nous nous sommes promenés à l'aventure dans le parc. 15. Il est réuni presque à chaque fois avec beaucoup de chaleur, mais faisant tenir très près à son côté. 16. Et ayant ordonné à mon fils d'épouser en avant. 16. Dans un certain moment, il lui arriva de dire, « Je sais bien que je suis déchu, mais le ressentir du milieu des miens ? » 16. Ses paroles, son geste, son accent m'ont percé. 17. Là, je me serai précipité à ses genoux et les aurai embrassés si je peux. 17. L'homme est exigeant à dire continuer susceptible. 18. Il a souvent peur. 18. Je le sais aussi quand je me défie de moi-même. 19. Je me demande, eût-on agi de la sorte aux tuileries ? 19. C'est toujours là ma grande épreuve. 19. Il a ensuite beaucoup parlé de lui, de nous, de nos rapports réciproques, de notre situation dans l'île, de l'influence que notre attitude individuelle aurait pu exercer. 19. Et ses réflexions étaient nombreuses, vives, fortes. Elles étaient justes. 20. Dans l'émotion qu'elle me causait, je me suis écriée, « Sire, permettez-moi de m'emparer de cette affaire ! » 20. Mais elle n'apparait bien certainement sous ta tête que l'heure. 21. Si elle était vue de la sorte, je suis sûre qu'elle n'avrerait de l'heure, et vous verriez qu'elle répondait. 21. Je ne vous demande que pouvoir dire au mot. 22. Sur quoi l'homme revenu à lui, a dit avec dignité, « Non, messieurs, bien plus, je vous le défendre. » 22. Franchement, effet, la nature a eu son cœur. 23. Je ne m'en souviens plus, et vous, vous ne devez jamais l'avoir su. 24. En effet, aurais-tu, nous avons toutes déjeuné dans le jardin ? 24. Et il s'y est montré, plus gai que des coutumes. Le soir, il a dîné dans son intérieur. 25. Neuf à tes dix. Il était arrivé, le neuf, un bâtiment d'Angleterre portant les journaux jusqu'au 21 janvier. L'empreux dont les promenades à cheval ont continué tous les matins à passer leurs résultats dans sa chambre à parcourir ses journaux. 25. Les derniers numéros que nous voulions de recevoir étaient aussi chauds qu'aucun de ceux que nous nous y ayons vu. 26. L'agitation en France allait croissant le roi de Prusse arrêtait chez lui la société secrète. 26. Il conservait la Landwehr. La Russie faisait du nouvel recrut. 26. L'Autriche se carrélait avec la barrière en Angleterre. 27. La persécution des protestants de France et la violence du parti qui se rendait maître. 28. Rémuyant l'esprit public et préparant des armes à l'opposition. 29. Mais l'Europe n'avait été plus en fermentation. 29. Au récit de déluge des mots et des événements sanglants qui affligeant tous les départements, 29. L'Enfroi s'est élançée de son canapé. 30. Un frappant de pied avec chaleur, il s'est écrié. 30. À quelle valeur que je n'ai pu gagner l'Amérique ! 31. De l'autre atmosphère juste de protéger la France contre les réacteurs. 31. La crainte de mon apparition est tenue en prix de la violence à l'heure de raison. 31. Il suffit de mon âme peut échaîner les excès et frapper épouvantes. 32. Puis, continuant sur le même sujet, il le conclut avec une chaleur que tenait de l'inspiration. 32. La contre-révolution même, en la laissant à l'étoile, inévitablement se noyer d'elle-même dans la révolution. 33. Il suffit à présent de l'atmosphère. 33. Des jeunes idées peuvent éduffer le vieux féodaliste. 34. Car rien ne serait désormais détruit ou effacer les grands principes de notre révolution. 35. Ces grandes et belles vérités doivent demeurer à jamais, dont nous les avons entrelacés des lustres, des monuments, des religieux. 36. Nous en avons noyé les premières souillues dans les flottes de gloire. 37. Elles sont désormais immortelles. 37. Sorties de la tribune française, cimentées du sang, des batailles, des corées, des lauriers de la victoire, 38. Chalonées des acclamations des peuples sanctionnées par le traité, 38. Les alliances des souverains devenues familières, 39. Oserées comme à la bouche des rois. 39. Elles ne seraient plus rétrogradées. 39. Elles vivront dans la Grande-Béthagne. 40. Elles éclaireront l'Amérique. 41. Elles sont nationalisées en France. 41. Voilà le trépied. 42. D'où j'aiura les lumières du monde. 42. Elles les régiront. 42. Elles seront la foi, la religion, la morale de tout le peuple. 43. Cette heure mémorable se retachera. 43. Quoi qu'on ait voulu dire à ma personne. 44. Parce qu'après tout, j'ai fait briller le flambeau, consacrer les principes. 44. Et qu'aujourd'hui, la persécution achète de mon rendre le Messie. 45. Amis et ennemis, toutes m'en diront les premiers soldats, les grands représentants. 45. Aussi même quand je ne serai plus, je demeurerai encore plus. 45. Le peuple l'étoile. 46. On était du seul homme pour continuer de profiter des matinées supportables pour montrer à cheval et déjeuner dans le jardin. 46. La conversation s'est prolongée. 46. Ensuite, avec un grand abandon, elle a beaucoup d'intérêt sur sa vie privée. 47. Les événements publics, les personnes qui l'ont entourée, celles qui ont joué un grand rôle chez les autres puissances. 47. Il n'était plus question de leçon d'anglais. 48. Elle ne se prenait en plus que cheval ou dans le coup de la journée en promenant. 48. La régularité de la langue perdait beaucoup. 49. La facilité de l'exprimer gagnait infiniment. 49. Aujourd'hui, sur les cinq heures, nous avons fait notre tour de calèche accoutumée. 49. Le soir, la conversation, on a commencé sur des anecdotes ministériennes et plusieurs personnages devenus célèbres. 49. Napoléon nous a fait l'histoire de M. Bozzodibourg, son compatriote, qui avait été membre de la législative. 49. C'est Louis Groton qui a conseillé à l'empereur Alexandre de Marché sur Paris, bien que Napoléon se fût jeté sur ses derrières. 49. Et dans cela, disait l'empereur, il a par ses seuls fait décider des destinées de la France, de celle de la civilisation européenne, de la face et du sort du monde. 49. Il était devenu très influent sur les cabinets russes. 49. Au 20 mars, disait l'empereur, il a fait aussi l'histoire de M. Capodistria. 49. Il est passé de là à M. de Metternich. 49. C'est Louis, nous a-t-il dit qui? 49. La preuve est venue ensuite de ses propres ministres. 49. Passano, qu'il croyait, disait-il, lui avoir été sincèrement attaché, Clark, dans le temps de vaisselle, 50. Allons-lui faire plus de justice ce que les derniers événements avaient montré à bien peu de choses. 50. Il l'avait fait successivement, l'ambassadeur de Vienne, ministre de l'Intérieur, ministre des Rélations Extérieures. 50. Talleyrand observait l'empereur, la vue jugée d'un mot en disant de lui, avec son esprit et sa malice ordinaire, 50. Qu'il c'était un homme propre à toutes les places, la baie du jeu qu'on l'ait nommé. 50. Fin ensuite, M. Kambeseros, que Napoléon disait être l'homme des abus, avec une penchant décidée pour l'ancien régime, 50. Au contraire, avait, disait-il, une pente extrême vers le sens opposé. 50. C'était, disait l'empereur, l'homme des idéalités. 50. Voilà les deux contrepoids, observé-t-il, entre lesquels s'était placé le premier consulte qu'on a placé, plaisamment dans le temps, les tirs consolidés. M. D. D. et Fouché auront leur tueur. Il s'est arrêté longtemps et parti de là pour faire une vigoureuse sortie sur la mortalité des autres administrateurs en France et, généralement, de tous les fonctionnaires ou hommes à place sur le manque de religion politique et des sentiments nationaux qui les portaient à administrer indifféremment. « Un jeu plus l'un, un jeu plus l'autre, cette légèreté, cette inconséquence. Nous venez de loin, disait-il, nous démarrions du jeu gaulois. Aussi, nous ne voudrions tout notre prix que lorsque nous substituerions les principes à la turbulence, leur guet à la vanité et surtout l'amour des institutions à l'amour des places. De tout cela, l'on peut concluer que les souverains, à la suite de nos derniers événements, devions nécessairement avoir retenu une arrière-pensée de mépris et de débit contre un peuple. Qu'est-ce que je suis ainsi de la souveraineté ? Du reste, continuait-il, l'excuse est peut-être dans la nature des choses, dans la force des circonstances. La démocratie élève la souveraineté, la aristocratie se la conserve. La mienne n'avait point encore pris les racines ni l'esprit qui devions lui être propres. Au moment de la crise, elle s'était trouvée au cœur de la démocratie. Elle avait été se confondre dans la foule. Elle s'était à la poussillon du moment, au lieu de lui servir d'encre de sa loup contre la tempête, et de l'éclairer sur son aveuglement. Voici ce qui s'est dit neuf sur Monsieur Duté. Et Monsieur Fouchet, que réveillant, si souvent je cherche à me répéter le moins possible, Monsieur Duté avait attendu des élans plus deux fois vingt-quatre heures à Vienne, des pleins pouvoirs pour traiter de la paix. On m'en nomme, mais j'aurais eu honte de prostituer ainsi ma politique, et pourtant il m'en coûte peut-être d'exil de Saint-Alain, car je ne déconvenions pas qu'il ne soit d'un rare talent et ne puisse en tout temps mettre un grand poids dans la balance. Dét, continuait-il, était toujours un état de trahison, mais c'était des complicités avec la fortune. Sa circonspection était extrême. Se conduisant avec ses amis comme s'ils devaient être ses ennemis, avec ses ennemis comme s'ils pouvaient devenir ses amis. Monsieur Duté avait toujours été contraire dans mon esprit au Faubourg Saint-Germain, dans l'affaire du divorce. Il avait été pour l'impérité Joséphine. C'était lui qui avait poussé à la guerre d'Espagne. Bien que dans le public, il eut l'air de s'y montrer. Contraire ! Aussi était ce, par une espèce de malice que Napoléon avait choisi. Balancé peut y placer Ferdinand. C'était lui enfin, disait l'empereur, qui avait été l'instrument principal et la cause active de la mort du Duc d'en Guillaume. Une actrice célèbre, Mlle Rocco, l'avait peint à Sœur et Napoléon. D'une manière forte vraie, si vous le questionnez, disait-elle, c'est une boîte de fer blanc dont vous ne tirerez pas un mot. Si vous ne lui demandez rien, bientôt vous ne saurez comment l'arrêter. Ce serait une véritable commère. C'est en effet une indiscretion qui, dans le principe, eureta la confiance de l'empereur et le brana dans son esprit. Je vais confier, disait Napoléon. Une chose forte et importante à M. Détain. Peu d'heures. Après, je suffis, mais le rendu mot, peu mot, j'envoyais chercher aussitôt ce ministre pour lui dire que je venais de prendre de l'impératrice une chose que je n'avais confiée qu'à lui seul pour le cercle du rapport. Ce composait déjà des quatre ou cinq intermédiaires. Le visage de M. Détain est tellement impassible, disait l'empereur, qu'on ne saurait jamais rien lire. « Aussi là où il y aura, disait-il, plaisamment de lui, qu'ici en vous parlant, son arrière venait à recevoir une coupe de pied, sa figure ne veut en dire rien. » M. Détain avait un intérieur fort dû et même attachant ses familiers et ses agents l'amions et lui étions fort débroués. Dans son intimité, on l'a entendu parler volontiers et gaiement de sa profession ecclésiastique. Il réprouvait au jus une heure longue, fredonnée autour de lui. « Il avait un heureux, disait-il, il lui rappelait les temps où on le forçait de prendre le plein chant et de chanter au lutrin. » Une autre fois, un de ses habitués récomptait pendant le super. M. Détain, préoccupé, semblait étranger à la conversation durant les récits. Il échappe au compteur qui se trouvait envers la dure de quelqu'un. « Celui-là est une vilaine drôle, c'est une prêtre mariée. » M. Détain, réveillé par ses paroles, saisit une cuillie et plonge précipitamment dans le plat vis-à-vis de lui. « C'est un geste, menaçant, lui crie. » « Un tel, voulez-vous des épinards ? » Le narrateur dû se confondre et chacun derrière. M. Détain, comme les autres. L'empereur, lors du concordat, avait voulu faire du M. Détain, cardinal et le mettre à la tête des affaires ecclésiastiques. « C'était son nom, lui disait-il. » Il rentrait dans le giron, réhabilitait sa mémoire, fermait la bouche au déclamateur. M. Détain n'est voulu jamais. Son version pour l'état ecclésiastique était invincible. Napoléon avait été sur le point de lui donner l'ambassade de Varsovie, confié depuis à l'abbé de Prate, mais des affaires de jetage, des saletés, disait-il, sur lesquelles M. Détain était incorrigible. L'efforcerant à y renoncer, c'était pour le même motif et sur la réclamation des plusieurs souverains d'Allemagne, qu'il s'était vu contraint de lui retirer des portefeuilles des relations extérieures. Fouché, disait l'empereur, était la tête des clobes, était le fouché des salons. L'intrigue, observé-t-il, était aussi nécessaire à Fouché que la nourriture. Il intriguait en tout temps, en tout lieu, de toute manière, être avec tout. On ne découvrait jamais rien. Rien qu'on ne fassure de lui rencontrer plus quelque chose, il n'était occupé que de courir après. C'est ma liberté de vouloir être du tout. Toujours dans les souliers de tout le monde, c'était le mot souvent répété de l'empereur. ... ... ... ...